Musique Mesdames et messieurs, chers amis de Léongeléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Nous nous sommes retrouvés comme d'habitude pour parler de la République démocratique du Congo, notre beau pays. Aujourd'hui, pour ce face-à-face, nous allons parler d'une province, une jeune province, la province du Sankourou. Vous le savez que c'est une province issue du démembrement de la grande province du Kassai oriental. Et cette province, depuis l'élection du gouverneur Joseph-Stéphane Moukou m'a dit, cette province ne parvient toujours pas à décoller. Il y a une crise qui ne dit pas son nom. L'Assemblée provinciale veut que le gouverneur parte. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour giguiler cette crise de la province du Sankourou ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui, messieurs Nicolas Ouéti, il est conseiller en communication du gouverneur Joseph-Stéphane Moukoumadi. Messieurs Nicolas, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Joël. Merci, une fois de plus, d'accepter notre invitation. Sans plus tarder, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de cette province. D'entrée de jeu, dites-nous, aujourd'hui, comment se porte la province du Sankourou ? Aujourd'hui, la province du Sankourou commence à espérer être gouvernée. Le gouverneur Stéphane Moukoumadi est en inspection. Il est en train d'effectuer son itinérance dans l'ensemble des entités. Il va sillonner les territoires, les six territoires qui comprennent, qui sont dans notre province et au bout de quels il va pouvoir dire son programme, défendre son programme et demander à ce que réellement son gouvernement soit investi. Il va demander, il va présenter son programme auprès de qui ? Auprès de l'Assemblée qui va effectuer sa rentrée. Il est prévu qu'en ce mois de septembre, il y ait la rentrée par les montrains. Donc, ils vont pouvoir effectivement revenir dans la province. La majorité de députés sont ici à Kinshasa. Donc, nous osons croire que finalement, ils vont résoudre ce problème. Ils vont pouvoir revenir dans la province. Cette même Assemblée provinciale qui demande à ce que le gouverneur puisse ne pas s'occuper des affaires de la province parce qu'il est réputé démissionnaire. Ce n'est pas la parole de ces provinciaux, ce n'est pas la parole de l'ensemble des députés. Je pense que vous parlez, vous interprétez les propos tenus par le président Oulamba, qui est donc président de l'Assemblée provinciale jusqu'à ce jour. Donc, il a tenu des propos qui, à mon humble avis, n'ont pu engager que sa personne. Donc, ce n'est pas la majorité des députés qui s'inscrivent au jour d'aujourd'hui dans ces propos. Aujourd'hui, vous dites que la majorité des députés ne s'inscrivent pas dans la lignée de ces propos. Mais, vous, vous êtes quand même conscient que le gouverneur a été déchu par l'Assemblée provinciale. C'était en décembre 2019. Mais, jusqu'à présent, Stéphane Moukoumadi continue à s'accrocher. Pourquoi ? Stéphane Moukoumadi ne s'accroche pas. Je peux vous dire, tout simplement, qu'il faut qu'on évite de confondre le rôle de l'Assemblée provinciale et le rôle qui reviendrait facilement à un parquet. Oulamba, président, c'est un jeune frère qui préside l'Assemblée provinciale. Je n'ose pas croire qu'il va continuer à s'inscrire ou à briller derrière ces propos. Il n'est pas un organe qui est chargé de destituer un gouverneur de Provence. Il ne peut pas se substituer au parquet. Le gouverneur Stéphane Moukoumadi n'a jamais été destitué. Il est en itinérance royalement, il est accueilli royalement et il bénéficie de la totalité de ses pouvoirs. Donc, la province va commencer, son démarrage, effectivement. Quand vous dites que Stéphane Moukoumadi n'a pas été destitué, est-ce que vous vous souviendrez de la plénière du 29 décembre 2019 ? La plénière a été organisée d'une manière archaïque. Moi, j'ose croire également que pendant que s'organisait l'Assemblée provinciale pour cette fameuse destitution, Oulamba, comme son excellence Stéphane Moukoumadi, ont été invités par le VPM. VICE Premier ministre et ministre Kakonde qui les a invités à Kinshasa pour consultation. Donc, Stéphane Moukoumadi, son excellence ne pouvait pas être en même temps à Lusambo et en train d'honorer l'invitation effectuée par son excellence ministre Kakonde qui les a invités pour consultation. Donc, c'est tout simplement Oulamba qui a brillé derrière son soumission parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à l'invitation de VPM ici à Kinshasa et il en a profité pour créer cette situation que vous appelez une destitution organisée. Non, il n'a pas été destitué. Il a été organisé par ses camps. Mais c'était 19 députés provinciaux quand même. 19 députés au Lamba, président de l'Assemblée, a été invité. Il n'a pas voulu se soumettre aux injonctions ou à l'invitation de VPM qui les avait invités ici. Donc, le gouverneur ne pouvait pas être et à Lusambo et à Kinshasa en même temps. Bien, avant de continuer, j'aimerais que nous puissions d'abord suivre l'extrait de la conférence de presse tenue par le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou et on va se retrouver. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Sankourou sollicite l'implication personnelle de son excellence. M. le président de la République, chef de l'État, pour faire cesser les souffrances effligées depuis de longs mois par M. Stéphane Moukoumadi à la population du Sankourou qui mérite aussi de jouir de l'État de droit dont il a fait son cheval de bataille. En se rendant au Sankourou, Moukoumadi a foulé au pied l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'exigence de sa démission et la procédure en cours au Parti général près la Cour de cassation qui, ayant député la confrontation entre les partis, leur a formellement demandé de rester à sa disposition à Kinshasa. L'arrivée de Joseph Stéphane Moukoumadi au Sankourou n'a aucun caractère officiel. C'est un citoyen poursuivi par la justice qui revient pour étouffer les conséquences de ses actes répréhensibles. Depuis sa déchéance par la plénière de l'Assemblée provinciale et sa mise en accusation, ces messieurs a cessé d'être gouverneur du Sankourou et ne peut donc plus engager la province. Monsieur Nicolas Ouétchi, vous avez bien dit que vous avez entendu les propos du président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale plutôt. Il a dit que Stéphane Moukoumadi est en train d'entretenir un désordre dans la province. Les enfants du Sankourou ont besoin de vivre la paix. Pourquoi Moukoumadi est en train d'entretenir ce désordre dans la province ? Monsieur le journaliste Joël, vous avez dit dans votre introduction que notre province n'a toujours pas démarré. Donc je vais vous rappeler une chose. Monsieur Oulamba, comme l'excellence Monsieur Stéphane Moukoumadi, ont été élus pour le bien de nos ressortissants de la province de Sankourou. Ils n'ont pas été élus pour être à Kinshasa. Ils n'ont pas été élus pour uniquement gérer en distance notre province. Ils ont été élus pour le bien de gérer cette province. Donc au jour d'aujourd'hui, le gouverneur prend son bâton de pèlerin pour effectuer une expertise de ce qu'il faut effectivement faire, ce qu'il faut mettre en place, pour que réellement cette province démarre son décollage. Donc ce n'est pas au départ de Kinshasa qu'on va accabler continuellement le gouverneur de la province. Non, nous essayons de demander à tous ceux-là qui veulent s'inscrire dans un comportement conflictuel d'éviter ce genre de conflit parce que la province n'en a pas besoin au jour d'aujourd'hui. Entre autres, le président Benoît ? Entre autres, le président Benoît qui n'est pas seul. Il préside juste un organe. Donc c'est à lui d'être, comme on dit, c'est à lui de tout faire pour vraiment sensibiliser pour l'intérêt général de notre province. La province a besoin des gens avertis, des gens dévoués pour qu'il y ait réellement un décollage, un démarrage, n'est-ce pas, dans les institutions. Il gère une institution. Nous demandons vraiment à M. Oulamba Benoît qui est président de l'Assemblée de se mouiller pour qu'il y ait suffisamment de gens de bonne volonté qui puissent accompagner le gouverneur dans sa fonction. Aujourd'hui, en tout cas, je l'ai dit, vous également, vous l'avez rappelé, que la province du Sankourou n'arrive toujours pas à décoller. Stéphane Moukoumadi est en train de s'accrocher en dépit de sa destitution. Il y a quelques langues qui disent que... Je ne vous laisse pas dire qu'il s'accroche ou qu'il est en train de s'entêté en dépit de sa... Non, il n'a pas été destitué. Ce n'est pas un organe comme celui-là qui va destituer un gouverneur de province. Ils ont voté pour lui. Il a été élu brillamment. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'on va mettre en cause ses qualités et surtout, ce n'est pas maintenant qu'on ne va pas le laisser travailler. Mais pourquoi, justement, pourquoi, cette même assemblée qu'il a élue avec brio face à l'Amber Mende, vous connaissez même les péripéties, il a été élu avec brio face à l'Amber Mende et c'est la même assemblée qui est en train de chercher son départ. C'est-à-dire qu'il y a un sans-vapas ? Il y a un sans-vapas qui est manifesté par certains. Et donc, là, c'était flagrant. C'est le cas de M. Olamba, président de cette institution provinciale, tout simplement, qui a brillé derrière ces comportements. Mais ce n'est pas la majorité. Je vous précise que la majorité des députés, aujourd'hui, bien que c'est d'une autre famille politique, sont derrière Stéphane Moukoumadi comme gouverneur. parce qu'ils veulent qu'il y ait un début de construction de cette province. Je suis natif de cette province. Nous voulons donner notre énergie pour qu'au moins cette province commence son démarrage. Nous avons suffisamment de gens de bonne volonté qui s'inscrivent en ce moment derrière Stéphane Moukoumadi pour qu'il y ait au moins un début de construction de cette province. Donc, le président Olamba, nous l'invitons de tout faire pour se mouiller, qu'il mette de l'eau dans son vin pour s'inscrire brillamment, qu'il fasse tout pour que maintenant, qu'il ne perde pas une minute, qu'il s'inscrive comme tout homme élégant derrière Stéphane Moukoumadi, notre gouverneur de province. Quand même, vous êtes conscient que le parquet général près la cour de cassation, je pense bien, avait demandé au gouverneur de rester à sa disposition ici à Kinshasa. Mais pourquoi ? Pourquoi il s'est rendu au Sankourou ? Il n'y a aucune ordonnance qui va dans ce sens. Non seulement ça, mais de quel droit le parquet va demander à Moukoumadi de se mettre à sa disposition ? Il peut se mettre à disposition, mais au Sankourou, c'est toujours la République démocratique du Congo. S'il est convoqué aujourd'hui, rassurez-vous qu'il sera là. Moukoumadi, Stéphane Moukoumadi, le gouverneur, n'a jamais été invité à venir, sinon il serait là. Il n'y a jamais eu un arrêté qui va dans le sens contraire. Il est sillonne sa province, il est appelé à vraiment établir toute son autorité sur l'ensemble de nos territoires. Vous récusez les allégations du président Benoît selon lesquelles Stéphane Moukoumadi devait se mettre à la disposition de la justice. Stéphane Moukoumadi, le gouverneur, est en train de sillonner des entités, mais il est aussi disponible comme tout citoyen congolais. Aujourd'hui, M. Stéphane Moukoumadi n'est pas à l'étranger, il est au Congo. S'il est invité à venir, il y a des voies et moyens pour que réellement le message lui parvienne. Il sera là, il va comparaître comme tout citoyen. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons impuissamment observer certaines autorités restées à Kinshasa. Non, il faut qu'ils reviennent où ils ont été élus pour travailler pour l'intérêt général. Nous avons besoin de commencer une construction. Nous avons besoin de commencer la construction de notre province. Donc les élus qui restent encore à Kinshasa sont invités à revenir auprès de nos citoyens, nos sans-courrois et sans-courroises qui ont voté pour eux, parce que nous devons commencer cette construction de la province. Est-ce que vous croyez qu'à la reprise de la session parlementaire, les députés provinciaux vont accepter de recevoir Stéphane Moukoumadi afin qu'ils présentent son projet ? Mais il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas accueilli avec brio. Ils ont voté, la majorité, j'insiste, la majorité de ces députés provinciaux ont élu. Ils ont voté pour Stéphane Moukoumadi pour qu'il soit réellement le gouverneur de cette province. Donc il n'y a pas de raison. Il sera, il va défendre son programme, il va demander à investir son gouvernement et ça sera fait. La majorité d'entre eux s'inscrivent derrière lui, derrière Stéphane Moukoumadi. Il va défendre son projet une année après avoir été élu. Une année et demie. Une année et demie. Une année et demie après parce que, comme je vous ai dit tantôt, on a été buté aux obstacles de certains qui n'ont pas voulu lui laisser travailler. Alors, tout est déjà clair, le chemin est éclairé, il s'est inscrit dans une expertise des différentes entités, il le fait, il l'effectue en ce moment, il va pouvoir défendre son programme, investir son gouvernement et se mettre à travailler parce que la population a besoin de le voir en action. La population a besoin de voir ses œuvres. Stéphane Moukoumadi voudrait s'inscrire et vous m'excuserez, mais c'est quelqu'un qui n'est pas conflictuel. il voudrait que maintenant s'inscrivent dans la province de Sankourou ses œuvres. C'est quelqu'un qui est déterminé, il est prêt au sacrifice suprême pour cette province. C'est un jeune qui s'inscrit aujourd'hui dans une reconstruction de cette province et un développement intégral. intégral. Messieurs Nicolaouetchi, nous sommes en train de continuer notre émission, mais j'aimerais quand même vous poser une question. Permettez-moi de vous poser une question tendancieuse. Stéphane Moukoumadi a été élu comme indépendant face à l'emberment du FCC. Aujourd'hui, vous, vous êtes son proche collaborateur. Vous pouvez nous dire, il appartient à quel regroupement politique ? Vous savez, ce qui a animé Stéphanie Moukoumadi à se lancer dans cette bataille, c'était plutôt l'intérêt commun. Stéphanie Moukoumadi a été plutôt intéressée par le fait qu'il voudrait donner le meilleur de lui-même pour cette province. La province du Sankourou lui a tout donné. Il s'est dit, après autant d'années dans les investissements, c'est quand même un jeune entrepreneur, je précise, après avoir été... À 38 ans. À 38 ans, voilà, il s'est investi suffisamment dans les business, dans les affaires. Il s'est dit, le Sankourou, sa province natale, lui a tout donné. Et il s'est dit, il a regardé sous le rétroviser, il s'est dit, mais il voudrait maintenant que je me lance parce que la misère qui accable les ressortissants de ma province est une misère très accablante et je ne pouvais pas rester bras croisés. Il s'est dit, je voudrais m'engager, je voudrais me lancer sur ce terrain-là parce que c'est terminé d'ailleurs, c'est un terrain mineux. Il s'est investi, il s'est déterminé et Dieu merci parce qu'il est parvenu à être élu. Donc, à la question de savoir son appartenance politique, au jour d'aujourd'hui, nous ne souhaitons pas le mettre devant la scène publique pour des raisons très politiques, mais il s'est déterminé tout simplement, au jour d'aujourd'hui, il est animé par un sentiment de la construction de cette province. Au moment important, il reviendra sur la place publique pour vous donner des précisions. Mais c'est quelqu'un qui est déterminé derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tchilombo, il s'inscrit derrière notre président pour que les actions du chef de l'État puissent continuer à rayonner l'ensemble de nos provinces. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, Nicolas Wéti, vous le savez très bien, il y a certaines provinces qui ne marchent certainement pas bien, entre autres, la province du Congo central et la province du Sankourou, dont les gouverneurs ne sont pas en odeur de sainteté avec les assemblées provinciales. Et ces gouverneurs-là veulent s'accrocher du côté du pouvoir, c'est-à-dire du côté du camp du président de la République pour chercher l'abri. C'est certainement, peut-être, c'est que Stéphane Moukoumadie est en train de faire, il serait, je n'ai pas confirmé l'information, il appartiendrait déjà à la famille politique du président de la République, selon certaines indiscrétions. Le président de la République s'est inscrit dans une construction de notre nation. Stéphane Moukoumadie, dans ses ambitions, il s'était toujours inscrit dans un développement intégral de sa province d'origine. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que Stéphane Moukoumadie est en train de s'inscrire dans une appartenance politique au chef de l'État. Au moment opportun, il nous donnera ses orientations, on pourrait vous donner des précisions, mais ce qui est vrai, c'est qu'il s'inscrit dans la logique du chef de l'État, parce que le chef de l'État voudrait un développement pour notre grande nation. Quand il s'inscrit dans la lignée du chef de l'État, par là, nous pouvons indirectement comprendre qu'il fera bien partie dans les jours à venir de l'UDPS. Aujourd'hui, le président de la République n'appartient pas à un parti politique. C'est un président de la République. Il est président de la République démocratique du Congo. Donc, si Stéphane Moukoumadie s'inscrit derrière la philosophie, derrière la vision incarnée par le chef de l'État, je ne vais pas vous faire dire, je ne vais pas accepter non plus, je ne voudrais pas que vous puissiez me faire accepter que Stéphane Moukoumadie s'inscrit dans un parti politique du chef de l'État. Il est chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi nous donne des orientations. C'est uniquement le développement, uniquement le bien du peuple congolais qu'il voudrait qu'on puisse mettre à l'avant plutôt que nos intérêts partisans. Il y a un député provincial du Sankourou qui m'a fait une confidence. Je vais taire son nom. Ce député provincial m'a dit que Stéphane Moukoumadie a déjà la carte des membres de l'UDPS. s'en engage que cette personne, comme on dit en droit, il faut laisser à chacun sa part. Il est vrai que vous avez parlé d'un député. s'il veut continuer à rester député derrière des propos qui ne sont peut-être pas vrais ou qui sont vrais, tant mieux. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas habileté à vous dire que M. Stéphane Moukoumadie, le gouverneur de notre province, a pris une carte au sein de l'UDPS. Et je vous le dis, je me répète, le président de la République, Félix Tissé-Kadit-Sulombo, n'appartient à aucun parti politique au jour d'aujourd'hui. Il est là comme président de la République. Il est le premier citoyen de la République démocratique du Congo. C'est à ce titre que nous sommes tous derrière lui pour rayonner ses actions. Faire du bien à la population, faire du bien, être à côté de la population qui a besoin d'être assistée. C'est ainsi que Stéphane Moukoumadie, le gouverneur de la province, est le premier à être présent en ce moment, bien que c'est un peu tard, à cause de diversions, à cause de certains comportements, parce qu'il a été accablé continuellement. Dans les crédits de certains, au jour d'aujourd'hui, on ne trouvera que des accusations. Mais finalement, il est sur le terrain, il essaie de palper la réalité, il côtoie les Congolais, les Sakourois, les plus démunis. Il est actuellement aux côtés de ces gens-là pour leur prêter l'oreille parce que très prochainement, le gouverneur voudrait apporter des solutions adaptées à notre population. Directement, nous allons, avant de parler du développement de cette province, les stratégies pour faire sortir cette province de la crise. Vous avez dit que le gouverneur se trouve actuellement dans la province du Sankourou. Comment est-ce qu'il a trouvé cette province en allant là-bas ? Quel est l'état des lieux qu'il a déjà fait de la province du Sankourou lors de son itinérance pendant ce temps ? La misère accable nos ressortissants, la misère accable la population du Sankourou. Au jour d'aujourd'hui, il est à son troisième territoire, donc sur six, donc nous ne pouvons pas étaler sur la place publique ce que nous pouvons dire comme inventaire. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est très accablant, la misère habite la population de notre province et il nous faut suffisamment des gens de bonne volonté derrière ces jeunes gouverneurs pour que nous puissions nous établir comme ils voudraient surtout en ce moment. Nous voulons qu'on soit aux côtés de nos citoyens pour qu'on apporte le maximum des éléments qui puissent au moins leur permettre de commencer à voir les bouts du tunnel. La province du Sankourou, une province potentiellement riche, on parle de diamants qui sortent de là, de plusieurs carats, on ne peut pas, vous connaissez quand même l'histoire, mais matériellement pauvre. Et encore, la crise politique est en train de frapper de plein fouet cette province. Nicolas, où es-tu vous en tant que, vous ne parlez pas en tant que conseiller du gouverneur, mais en tant que Sankouroua. Comment faire pour sortir cette province de la crise ? Parce que ça fait très longtemps depuis que la province du Sankouroua a été créée, elle n'est pas développée. Elle n'est pas développée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir la province de la crise ? Pour sortir notre province de Sankouroua de sa crise, nous avons besoin de dire à l'ensemble des députés provinciaux que le gouverneur Stéphane Moukoumadi a une main continuellement tendue. Il voudrait qu'il prenne sa main et qu'il revienne à la maison pour la construction de notre province. La majorité d'entre eux restent largement des hommes avertis, ils sont des hommes éclairés, ils ont été élus par leur mérite. J'ose croire que c'est le cas. Donc, ce que je peux leur demander à mon nom personnel et au nom de tous ceux-là qui nous écoutent, c'est d'essayer de revenir à la maison et teindre tout ce qu'ils ont voulu mettre comme feu et de venir derrière Stéphane Moukoumadi parce que jusqu'en 2023, nous ne pouvons pas avoir quelqu'un d'autre. Nous sommes déjà en retard et je demande en particulier à notre jeune frère Oulamba Benoit qui est président de l'Assemblée provinciale de s'établir sur cette voie parce que le ressortissant de notre province attendait beaucoup de lui parce qu'il assume un poste important à l'air qu'il est. Nous sommes suffisamment nombreux à vouloir prêter l'oreille à nos ressortissants. Nous voulons accompagner le gouverneur Stéphane Moukoumadi dans sa volonté pour un développement intégral de notre province. Donc, il est l'heure pour que véritablement tous ceux-là qui se disent qui sont députés provincials de se mouiller et de s'établir immédiatement derrière Stéphane Moukoumadi comme gouverneur de la province. Vous avez dit aussi tantôt que Stéphane Moukoumadi va présenter son programme au mois de septembre lors de la session de septembre. Est-ce que les sans-courrois qui sont en train de vous suivre, tous les téléspectateurs et internautes qui sont en train de vous suivre peuvent connaître quand même l'économie, le contenu de ce programme que Stéphane Moukoumadi va présenter à l'Assemblée provinciale ? Qu'est-ce qu'il a prévu ? Stéphane Moukoumadi, le gouverneur, a prévu un développement intégral. Nous avons suffisamment des gens qui veulent nous accompagner. Donc le moyen, le budget qui est prévu, je ne peux pas au jour d'aujourd'hui me permettre de vous le dire. Au moment important, je vous préciserai le contenu de ce que nous voulons pour cette province. Mais, d'ores et déjà, rassurez-vous que si le programme est adopté, si le gouvernement est investi, les actions vont être visibles. Ce sont des actions qui vont être visibles pour l'ensemble de la province. Les actions seront visibles et nous tous, nous sommes en train d'attendre pour voir ces actions visibles parce que la République démocratique du Congo est un tout, est un système, comme on dit, et un système est composé de ces éléments. Lorsqu'il y a un élément qui souffre, c'est tout le système qui souffre. De la même manière, quand une province souffre, c'est toute la République démocratique du Congo qui souffre. Voilà pourquoi les sans-courrois et sans-courroises doivent se mettre d'accord, doivent parler le même langage pour le développement de leur province. Nicolas Wétchi, nous sommes arrivés à la fin. Mais j'aimerais quand même que votre mot de la fin, que vous puissiez l'adresser en tété là. Parce que ça sera un mot de la fin qui sera destiné spécifiquement aux ressortissants de la province du Sankourou. Écoutez, merci pour cette faveur. Je suis très ravi. Donc, je ne pensais pas que vous étiez sûr que je pouvais communiquer en tété là, mais vous l'aviez dit naturellement. qu'il y a l'aviez de la province. Il y a l'aviez de la province. Il n'y a pas d'argent. L'ambulanga a-sungwele la Sulaputu n'ja anjoukto kimanyia la kaso kele n'yokonja tumu, n'yokonja l'imbawa mena. Donc, dombalomba mi, da nakanyeko la, wuhu ateketa la, anondoa ki so, akoshe so, wanewele wa deputé provinsio, n'yewa te, kiema dimena, da vote temala la salewo wanji moukuma adikolo, da hao chike dandi kambo limo. Wa sali che, davo chika, uwanji moukuma adikolo dandi kambo limo, kele sho, anangeso, anangenyu, wa malaputu, do wanewele laane, teko la angenyaso, wihu la wihu, wanewe ukinja, kunjo n'yokamba, n'yokimanyia moukuma adikolo, ne dandembe yaka, uha kona ukiso, n'yokimanyia dimena. Wa la un po, kene kamayang inyote, lusaka, lusaka, nakanya ouunga la, asanyu, utoloutu. La au courage, kande pangwe, nondwaande, kande kochende, kande moutone. En tout ka, tambo la mi fula, atu ekolo tola, ta kege kalasa yifula, te ekolo kundia faranga yifula. Ma, anangeso, ki malaputu, wawonja akimanyia. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci pour cette communication destinée particulièrement aux ressortissants de la province du Sankourou. Nous sommes arrivés à la fin. Merci une fois de plus de nous avoir accordé votre temps pour parler de la République démocratique du Congo et plus particulièrement de la province du Sankourou. Merci également à vous, chers internautes. Merci à vous qui nous suivez de partout. En tout ka, vous êtes très nombreux. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Et vous qui n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, allez-y rapidement vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de la République démocratique du Congo. Merci à Thierry Batondoko et Niosh Mafutaki étaient au cadrage. Merci beaucoup à Ixocé Odinga et Russel Eyinga, côté technique. Merci à Bijou Maïkani, merci à Odan Boulamba qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande. Et vous tous qui nous suivez depuis la diaspora, nous vous disons un grand merci pour votre soutien. Continuez toujours à nous regarder, continuez à nous envoyer vos remarques. Ça nous fera énormément plaisir. C'est la fin de cette émission. Moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501